Déclaration de député. Député de Toronto-Saint-Paul. Bonjour, M. le Président. J'aimerais présenter Durban Kurji. Durban, merci d'être ici aujourd'hui. J'aurais aimé que votre première visite ici soit sous différentes circonstances. Durban est une de mes commettantes. Elle est la mère d'Arkham, un garçon de 12 ans qui était aussi un commettant, qui allait à l'école secondaire de ma circonscription, résident permanent du Canada. Il est venu ici de l'Inde avec Durban, sa mère célibataire, le 8 mars 2018. La Journée internationale des femmes, une journée qui reconnaît la force et le courage des femmes, ironiquement. Je ne peux pas penser à une femme plus courageuse que Durban. Elle a souffert l'impensable. Elle est ici aujourd'hui parce que son fils s'est suicidé en juin 2019. Et dans les mots d'Arkham, comme elle l'a dit, Arkham a été intimidée encore et encore à l'école au cours de sa dernière année, étant donné ses circonstances et son parcours. Je suis venue ici pour que mon fils puisse grandir dans une société plus tolérante et ouverte, M. le Président. En tant qu'une personne qui a vécu l'intimidation sans merci en école secondaire, je ne comprendrai jamais. Arka est un jeune garçon qui réussissait très bien en littérature et il voulait être comme son enseignant préféré, M. H. Il n'aura jamais cette chance. Durement, elle est déterminée à mettre fin à l'intimidation, que ce soit à l'école ou ailleurs. Je suis avec elle de tout cœur. En tant que législateur, nous devons nous assurer que nos écoles utilisent chaque ressource et dollar pour assurer que nos enfants soient en sécurité et appuyés dans nos écoles. Mme Murkaji, Arka, on ne l'oubliera jamais. Personne ne l'oubliera. Et nous allons travailler de façon acharnée pour qu'ils ne soient pas morts en vain. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés, députés de Mississauga-Lakeshore. Je prends la parole pour remercier tous les organisateurs, commanditaires et tout particulièrement les bénévoles qui ont travaillé afin que nous puissions apprécier nos parades, festivals et célébrations tout l'été à Mississauga-Lakeshore. Le 14 juin, nous avons lancé la saison au Festival du bord de l'eau, le 23e annuel du bord de l'eau qui est là pour la famille. La journée, le Jour du Canada a été une grande réussite alors que des milliers se sont rassemblés sur Lakeshore pour la parade peinturer la ville en rouge. Il y a eu de superbes feux d'artifice. Le 13 juillet, des milliers de plus étaient sur le bord de la rivière Crédit pour le Festival des Côtes levées. Nous avons aussi tenu notre premier barbecue au Parc-Mémorial. Le 16 août, nous avons eu un festival de performeurs de rue et nous avons terminé avec le 8 septembre le festival de jazz. 100 000 $ en subventions ont été données pour ces événements. Et à chaque fois, je me suis rappelé d'à quel point je suis chanceux de vivre dans cette collectivité avec des bénévoles qui sont dédiés, qui travaillent de façon acharnée. Nous avons eu un excellent été à Mississauga-Lakeshore et c'est eux qui l'ont rendu possible. J'aimerais donc, encore une fois, remercier tout le monde. Merci. Merci. Député de Brampton-Nord. Merci. En novembre, ce sera le 35e anniversaire du génocide Sikh, lorsque le gouvernement de l'Inde a lancé une campagne qui a lancé des abus des droits de la personne contre les Sikhs à Delhi et partout en Inde. Ce crime haineux voulait éliminer la population Sikh. Le génocide a touché plusieurs collectivités et familles, incluant les descendants des survivants de ce génocide. Certains vivent à Brampton, mais ils sont partout à l'échelle de la province. Novembre est aussi le temps de réfléchir pour laisser qu'à l'échelle mondiale, nous marquons une occasion solennelle où plusieurs personnes ont été tuées en raison de leur religion. En 2017, dans un geste d'unité, les partis se sont rassemblés ici en cette assemblée pour reconnaître les gestes de 1984 comme étant un génocide. Nous avons eu une minute de silence hier ici à Queen's Park et nous avons aussi eu une veillée à la chandelle pour honorer les milliers de vies perdues. J'ai été fière d'être avec les députés de Brampton en solidarité avec la communauté Sikh. Nous nous souviendrons de cette communauté et nous essaierons de trouver une façon qu'ils puissent guérir du traumatisme qu'ils ont vécu parce que malgré ce traumatisme, ils continuent de montrer leur force de par le monde et de défendre la paix et la justice sociale. Je suis très heureuse de prendre la parole pour reconnaître le 21e anniversaire d'un foyer de soins de longue durée dans ma circonscription. La Maison Hellénique est un organisme à but non lucratif qui fournit des soins de qualité exceptionnelle et des services aux aînés de la communauté de Scarborough, aidant avec leur santé spirituelle et mentale ainsi que physique. On répond à leurs besoins et leurs services. Elles sont absolument incomparables. Elles offrent un environnement approprié qui aide à conserver la dignité, l'indépendance et le bonheur des aînés. Elles honorent aussi les coutumes de leurs résidents qui, beaucoup d'entre eux, sont d'origine grecque. Le travail que fait ce foyer pour les familles est très important et plus tôt cette année, nous avons annoncé que 128 nouveaux lits seraient aménagés dans ce foyer. C'est une nouvelle très excitante pour ce foyer et signifie que leur famille peut croître dans cette collectivité. Je continuerai à travailler avec eux, aider à cette collectivité de fleurir et grandir et nous continuerons à aller de l'avant en respect de leurs résidents et je serai présente à leurs galas en fin de semaine. Merci. Déclaration des députés et députés de Sudbury. C'est un plaisir de prendre la parole et de vanter Sudbury. Aujourd'hui, je vais vanter l'Université Laurentienne, d'où je suis un diplômé. C'est la première université à rétablir l'exemption des droits de scolarité pour les élèves qui en ont besoin, qui sont des enfants d'adoption. Et c'est quelque chose que veulent les parents. Ils aident grandement les étudiants de l'école postsecondaire. Monsieur le Président, j'ai rencontré Jane Kolikova qui est une ancienne fille d'accueil et elle poursuit maintenant son doctorat. et elle se rappelle ses difficultés dans le système de famille d'accueil. Sa vie n'avait pas à être ainsi. Jane a lancé le comité d'action pour les enfants et parle du potentiel qui est laissé de côté. Et comment la réussite de ses enfants et la réussite de l'Ontario, c'est vraiment bien... C'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Je l'ai donc invité à venir me parler et mon université, l'Université Laurentienne, a annoncé qu'il paierait les droits de scolarité à 10 élèves. Il n'y aura pas de restrictions de cours. Je suis très fière et j'aimerais remercier Jane d'avoir trouvé le courage de changer la situation. Je suis fière de l'Université Laurentienne pour avoir mené la voie et avoir donné des exemptions de droits de scolarité pour les jeunes qui sont pris sous la charge des sociétés d'aide à l'enfance. Merci. Députée de Guelph, merci. J'aimerais dire que le nombre d'élèves par salle de classe est important. J'aimerais partager l'histoire d'un jeune leader de ma circonscription qui montre très bien pourquoi. Lorsque Ben avait 16 ans, il avait de la difficulté à l'école, il est arrivé en retard, il avait de la difficulté à passer ses cours, sa situation était très difficile et il n'avait pas d'appui de ses parents. Il voulait aller à l'université mais n'a jamais cru que c'était une option pour lui jusqu'à ce qu'un enseignant l'ait invité à se joindre à un cours d'énergie verte offert par les élèves de l'Université de Guelph. Ce projet utilisait des créations environnementales pour améliorer les terrains de l'école avec l'appui des enseignants, des mentors, de la collectivité. Ben a été mené à croire qu'il pouvait réussir. Il a été diplômé avec honneur et est maintenant un élève de deuxième année à l'Université de Guelph. Aujourd'hui, Ben travaille pour Youth Fusion et aide avec des cours à son ancienne école secondaire. L'histoire de Ben montre l'importance de l'éducation spécialisée et du travail incroyable que fait Youth Students pour les élèves. J'aimerais te remercier Ben et j'aimerais remercier Youth Fusion pour le travail important que vous faites dans notre collectivité. Déclaration députée, député de Markham Thornhill. Merci. Le 4 novembre, j'ai tenu une table ronde en collaboration avec le ministre associé de Tibolo dans ma circonscription. La dépendance affecte les gens. D'appuyer les gens sur les premières lignes doit être une priorité. Trouvons une façon de diminuer le fardeau administratif et à aider les gens à faire leur travail. Les organismes sociaux tels que GBS, SSS, les fondations ainsi que 360 Kids qui aident dans ce domaine. Monsieur le Président, c'est difficile parfois d'obtenir un diagnostic, tout particulièrement lorsque les gens font face à des troubles mentaux sérieux. Ça peut prendre des mois avant de voir un psychiatre. Monsieur le Président, c'est un petit exemple des milliers de personnes qui souffrent à chaque jour en Ontario. Il faut reconnaître les défis des obstacles linguistiques et la mauvaise vision qu'a la société de ces problèmes. Nous devons travailler avec nos partenaires et les employés de première ligne pour aider les gens qui ont de la difficulté avec leur santé mentale et la toxicomanie. Députée de London Fanshawe, le mois dernier, un assistant à l'enseignement m'a contacté dans ma circonscription et elle m'a dit que les choses ont changé, que le travail est plus difficile et dangereux et que la mauvaise rémunération, le manque de soutien pour elle et ses collègues sont difficiles. Les travailleurs de l'éducation font partie de notre réseau de l'éducation et des milliers d'élèves dépendent de nos assistants à l'enseignement et les écoles ont besoin de ces employés pour assurer la sécurité de nos élèves. Ils sont sur les premières lignes pour assurer que nos élèves soient sur les premières lignes et puissent réussir. Ces travailleurs de première ligne méritent le respect et la rémunération appropriée étant donné la contribution qu'ils fournissent. Le projet de loi 124 envoie le message que ces contributions ne sont pas importantes, que ces travailleurs fournissent le meilleur service possible à nos collectivités, mais ne méritent pas d'être bien traités. Les assistants à l'enseignement ainsi que d'autres employés du secteur public méritent d'être appuyés à tous les jours pour s'assurer que les élèves soient bien traités, qu'ils soient en sécurité, que les patients reçoivent les meilleurs soins de santé possibles et que l'on puisse se fier ici à l'Ontario. Le salaire de ces employés ne représente pas leur contribution et cet été, le gouvernement Ford a essayé de les presser encore plus. Le gouvernement doit retirer le projet de loi 124, investir dans le secteur public et investir dans les gens qui servent les Ontariennes de façon acharnée. Le député de Mississauga-Montaine, merci. Pouvez-vous vous imaginer, Monsieur le Président, que la moitié des femmes au Canada ont vécu la violence physique ou sexuelle depuis l'âge de 16 ans? C'est une femme sur deux qui a plus de 16 ans. C'est malheureux que l'abus des femmes soit un problème qui existe encore dans notre société. Le mois de novembre est le mois de la prévention de la violence faite aux femmes. Chaque femme devrait avoir le droit de vivre dans la paix d'esprit. Il y a eu un certain progrès, mais plus doit être fait et nous avons vu la Duchesse de Sussex, Meghan Markle, qui a été critiquée pour avoir des choix qui ne suivaient pas le protocole royal et la perception du public. Le prince Harry l'a défendu et il était prêt à abandonner son statut dans la famille royale pour aider sa femme. C'est un exemple parfait d'un mari qui défend sa femme pour qu'il ait un traitement qu'elle ne mérite pas. Nous devons tous faire notre part. Dans ma circonscription de Mississauga-Montaine, un organisme à but non lucratif travaille avec la région pour autonomiser les femmes et les collectivités. J'aimerais reconnaître cet organisme qui fournit des possibilités et des ressources pour mobiliser les femmes et les collectivités. J'aimerais féliciter les fondateurs de cet organisme qui ont complété 10 ans de service. Monsieur le Président, lorsque novembre sera... j'ai bien hâte de voir que le mois de novembre soit le mois de la célébration d'aucune violence faite aux femmes. Merci. Je prends la parole aujourd'hui pour parler du bon travail fait par le Réseau des survivants du cancer qui aide les membres des familles et les êtres chers des gens qui se voient remettre un diagnostic de cancer. Ils aident à la planification et à la mise en place des traitements. C'est un effort de collaboration qui implique plusieurs partenaires qui travaillent ensemble pour faire la promotion des meilleures normes de soins et de soutien. Ce matin, j'ai eu l'honneur de commanditer ce réseau et de les recevoir ici à Queen's Park. J'ai parlé de ce centre à Oshawa comme étant le meilleur en Ontario et j'ai parlé du soutien qui est donné à Oshawa, à moi et à plusieurs autres comme moi qui ont reçu un diagnostic de cancer. Je suis un survivant du cancer et bien que j'étais hésitant d'en parler, je l'ai fait aujourd'hui pour souligner l'importance de ce réseau qui aide des milliers de personnes en Ontario. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la conclusion.